Dans ce centre de santé de la rive gauche du Noun, les infiniers s'activent à sauver cet homme accueilli dans un état critique après avoir reçu plusieurs coups de machette. Il fait en effet partie des victimes d'une attaque à la machette perpétrée dans cette localité du département du Noun par une orde d'assayant. Si je n'étais pas qu'un homme, presque 25 personnes sur moi seul. Franchement, ça ne donne pas. Je travaille dans la zone de la rive gauche. C'est alors, en ce jour où je m'engage pour sortir, pour aller me ravitailler, pour profiter d'aller à famille, je me retrouve avec les assayants à route. Ils m'abattent, ils me fouettent avec les coups de goudin avec ma tête. C'est comme ça que la gendarmerie sort par derrière et me met au centre de santé. Ils m'ont tapé. Ils ont pris mon argent, 25 000, avec ma cahier hanté dans mon porte-monnaie. Ils sont partis avec. Casser mon téléphone. Je ne peux même pas appeler. Complètement défiguré, cette victime a cru entendre pendant qu'elle était passée à tabac les raisons de cette expédition punitive. Eux, ils disent que nous allons partir d'ici. Que tous les gens qui sont venus d'ailleurs, ils vont partir. Que ça, c'est leur territoire. C'est ça qui veut nous tuer. Nous allons quitter ce village. Nous sommes dans le Cameroun. Nous ne connaissons pas. Ce n'est pas la première fois que ces populations de la rive Goudinoun subissent un tel supplice. Dans cette histoire, dans cette histoire de la rive, c'est que j'ai déployé à la lenteur gouvernementale. Excédés par le silence inquiétant des pouvoirs publics alors que leurs vies sont en péril, ces populations projetaient d'organiser une manifestation pacifique pour crier leur ras-le-bol. Mais leurs bourreaux ont saisi l'occasion pour montrer qu'ils ont le contrôle de la localité, si bien que même les forces de l'ordre sont obligées d'user de subterfuge pour exfiltrer des victimes. Cette attaque a fait au total une quinzaine de blessés dans des cas graves, dispatchés dans différentes formations hospitalières. Aux dernières nouvelles, le sous-préfet de l'arrondissement de Foumbote a fait une descente sur le terrain.